Pourquoi autant de conflits ? Parce que je pense qu'il y a eu pendant longtemps des positions politiques prises par des élus qui ne connaissaient pas le projet, qui se sont avancés et qui ont un peu mis leur réputation en jeu dans l'opposition à ce projet et qui aujourd'hui finalement se retrouvent face à un projet qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient anticipé, qui est vertueux d'un point de vue environnemental. Et donc je pense que les crispations viennent que sur un mauvais jeu, ils cherchent à rattraper un peu leurs errements par méconnaissance du sujet. Une fois par mois, la rédaction Radio Mont-Blanc reçoit les élus de notre territoire. Radio Mont-Blanc donne la parole aux élus du territoire dans Bonjour Monsieur le Maire. Et pour l'occasion donc Alicia Casteras nous a rejoint bien évidemment en studio. Bonjour Alicia. Bonjour François, bonjour Hugo, bonjour à tous et bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Alicia, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être le premier invité de cette nouvelle rubrique. Pierrick Ducimetière, le 19 juin, vous aviez hérité d'une commune qui sortait d'une période politique compliquée, marquée par de vives tensions entre votre prédécesseur Jean-Claude Jorget et les conseillers municipaux. Ça s'était soldé par la démission massive des élus d'opposition. Une nouvelle élection nécessaire. Que s'est-il passé, on va dire, avant les six derniers mois et votre arrivée cet été à La Roche-sur-Foron ? – Les années 2020-2022 ont été compliquées à La Roche-sur-Foron, puisqu'en plus de la crise sanitaire qui nous touchait à ce moment-là, la crise politique a guetté dès les premières semaines du mandat de Jean-Claude Jorget et les démissions massives dont vous parlez concernent les conseillers minoritaires, certes, mais aussi les conseillers majoritaires qui ont été les premiers à quitter le navire en très grand nombre et c'est pour ça que les conseillers minoritaires ont à l'époque pris la décision en responsabilité de quitter leur fonction, puisqu'en fait, M. Jorget n'avait plus de majorité pour diriger la ville. À partir de là, les deux groupes minoritaires de l'époque se sont réunis autour de notre nouvelle liste, La Roche, point d'exclamation, et on a mené cette campagne ensemble, les rangs serrés, et puis le profil de la liste et de la tête de liste que j'étais a semble-t-il plus au rechois, puisqu'ils nous ont élus assez largement à la tête de La Roche. – Pourquoi c'était vous le chef de file et le tête de liste à ce moment-là ? – Pourquoi moi ? Parce que la période était compliquée, on était dans un contexte hors électoral, en tout cas municipal à ce moment-là, il fallait quelqu'un qui en ait envie et qui ait la disponibilité pour le faire. L'envie était là, j'en ai fait part aux gens qui m'entouraient et qui m'ont suivi, la disponibilité aussi, parce que j'ai pu laisser de côté pour le mandat mon emploi à la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, au moment de monter la liste, on a assez facilement et assez rapidement trouvé 32 personnes en plus de moi qui étaient d'accord pour me suivre dans cette aventure. Les choses se sont faites finalement assez naturellement. Et puis derrière, les rechois dans le contact quotidien de la campagne ont adhéré à la démarche et je pense qu'ils ne le regrettent pas aujourd'hui puisqu'on continue d'être très présents à leur côté. – Et le fait que vous étiez, vous êtes toujours un jeune maire, c'était un plus ou ça apparaissait plutôt comme un moins pendant cette campagne courte, intense ? – Campagne courte, intense ? Très franchement, j'ai été content d'être jeune et d'avoir pas mal d'énergie à revendre parce qu'une campagne, ça prend toujours de l'énergie. Quand elle est sur un temps aussi court, ça en est encore plus. Donc, ça a été un avantage, je pense, de ce point de vue-là. Et puis après, là, je sais que c'est qu'un critère. Je veux dire, certaines personnes ont pu se poser la question. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune ? Est-ce qu'il a toutes les qualités qu'il faut ? Et je pense qu'au contact, sur le terrain, dans les réunions publiques, quand les gens posaient des questions sur les projets, sur la liste qu'on avait constituée, ils ont été convaincus. Et l'avantage aussi, c'est que je suis un maire jeune, certes, mais avec une équipe diverse en âge, en compétences, en profession. Ce qui fait que je ne suis pas tout seul aujourd'hui et que c'est toutes les compétences amenées par cette liste qui font qu'on est une équipe municipale qui agit au mieux pour La Roche. – Un maire, mais toute une équipe municipale. – Exactement. – Au lendemain de votre élection, vous disiez vouloir que La Roche retrouve un peu de calme. Je cite, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? – Alors, c'était le cas complètement jusqu'à cette semaine, je crois. Effectivement, après deux années de crise politique permanente, c'était important que La Roche retrouve son calme. Dès mon élection, je l'ai dit, c'était une priorité. Je voulais que le climat politique de la ville s'apaise parce qu'il avait tendance à peser sur l'ambiance globale de la ville, du centre-ville et des commerces, finalement, de l'attractivité. – C'est une petite cité rochoise, alors les choses se savent. – C'est une petite cité rochoise, avec une très belle âme, mais où, effectivement, quand les choses vont mal, ça a tendance à aller moins bien pour tout le monde. C'est pour ça que je me suis attaché, dès mon entrée en fonction, à concerter les minorités, à la fois sur la façon dont on allait mener les commissions, dont les conseils municipaux se menaient, et où je les ai mis au fait très vite, des méthodes de travail qu'on allait mettre en place et de la façon dont ils allaient pouvoir être intégrés, et puis surtout à conduire les conseils municipaux d'une façon apaisée, sans agressivité, en répondant à toutes les questions qui étaient posées, et surtout en laissant les minorités poser les questions qu'elles voulaient. Ce n'était pas le cas auparavant. J'ai fait le choix, pour ma part, de laisser dans les conseils municipaux les minorités, amener tous les sujets qui étaient les leurs, parce que quand c'est les leurs, c'est aussi ce dérochois, que parfois certains ne sont pas traités, et que les préoccupations qui sont remontées aux minorités doivent être traitées et doivent trouver leur réponse dans le conseil municipal, qui est, je le rappelle, la seule instance complètement publique de la municipalité. – Alors vous disiez, le calme est revenu, c'était le cas jusqu'à cette semaine, vous faites probablement référence au conseil municipal de mercredi soir, vous étiez donc justement réunis tous ensemble, le temps est monté avec un des conseillers d'opposition qui voulait vous interroger au sujet de la Haute-Savoie-Aréna, ce complexe qui était surnommé jusqu'ici Vélodrome, qui sera donc situé, contrairement à ce que beaucoup avaient pu pronostiquer, sur votre commune à La Roche-sur-Fouron, pourquoi La Roche ? – Pourquoi La Roche ? Alors vous pourriez le demander au président du département, Marcial Sadier, en tout cas moi, quelques semaines à peine après mon arrivée, il est venu me présenter son projet de Haute-Savoie-Aréna, dans sa totalité, et non pas uniquement concentré sur la piste de cyclisme qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste en 2027, mais bien en présentant ce projet global d'équipement, c'est-à-dire une salle de spectacle de 10 000 personnes, une salle d'escalade olympique, qu'une salle de bloc complète est là aussi dimensionnée pour la compétition. – À ce moment-là, quand il vient vous voir, c'est déjà acté dans sa tête que ça sera à La Roche, ou c'est pas encore officiel, il attend votre validation ? – Finalement, il sait ce qu'il veut mettre dans ce lieu, il cherche le lieu idéal, il veut un lieu qui soit central sur le département, donc pas trop du côté d'Annecy pour pas que la partie nord du département se sente exclue, pas trop nord pour que la partie sud se sente exclue, et donc finalement, à ce moment-là, le centre du territoire, pour lui, est la meilleure opportunité, donc il me le dit d'ailleurs ouvertement, il a plusieurs possibilités, pour lui, la meilleure est celle de La Roche, pour deux raisons, d'une part parce que La Roche est vraiment le point central du département, ne ferroviaire du Léman Express et ne autoroutier, et puis aussi parce qu'il y a Roche Expo qui est déjà présent, qui a les moyens de créer une belle synergie sur le site, et enfin, et je pense que c'est la meilleure raison de toute, surtout à l'heure actuelle, c'est que le projet peut se faire sur un terrain déjà artificialisé, donc on n'a pas à aller chercher de la terre agricole pour monter ce projet, on le fait sur un parking existant, artificialisé, où le projet permettra même de mieux gérer les infiltrations pluviales pour la suite. Donc à partir de ce moment-là, il me dit pourquoi il a pensé à La Roche, pour toutes ces raisons, et moi quand je vois le projet qui me vend, les synergies incroyables avec Roche Expo, est-ce que ça peut apporter à la ville, en termes de notoriété, en termes d'attractivité, pour notre centre-ville, pour nos commerces qui aujourd'hui fonctionnent bien, mais qui pourraient encore mieux fonctionner demain, pour nos restaurateurs, pour nos bars et brasseries, il était indispensable pour moi de dire qu'il fallait qu'on fasse le maximum pour que cet équipement se fasse effectivement à La Roche, et donc après avoir consulté quelques-uns de mes élus, qui avaient la même position que moi, on a accepté effectivement que ce projet se fasse à La Roche. – Malgré tous les arguments que vous venez d'avancer, pourquoi selon vous il y a autant de conflits et de tensions autour de ce vélodrome Haute-Savoie-Arena, on rappelle le nom officiel ? – La Haute-Savoie-Arena qui n'est pas un vélodrome, on n'y fera pas que du vélo bien loin de là, et puis c'est un équipement qui s'inscrit dans la durée et qui manque surtout sur le territoire. Pourquoi autant de conflits ? Parce que je pense qu'il y a eu pendant longtemps des positions politiques prises par des élus qui ne connaissaient pas le projet, qui se sont avancés et qui ont un peu mis leur réputation en jeu dans l'opposition à ce projet et qui aujourd'hui finalement se retrouvent face à un projet qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient anticipé, qui est vertueux d'un point de vue environnemental. Et donc je pense que les crispations viennent que sur un mauvais jeu, ils cherchent à rattraper un peu leurs errements par méconnaissance du sujet. – C'est le gros dossier dans ce moment évidemment sur l'ensemble du département et non pas qu'à La Roche-sur-Foron et pourtant évidemment nous avons donc dans ce premier épisode de Bonjour Monsieur le Maire, Pierrick du Cimetière, donc Maire de La Roche-sur-Foron. Nous allons aborder encore d'autres thématiques aux côtés évidemment d'Alicia Casteras dans une deuxième partie de l'interview. On va commencer justement avec un point stratégique, central pour vous paraphraser. Monsieur le Maire donc de La Roche-sur-Foron, Pierrick du Cimetière, toujours aux côtés d'Alicia Casteras. – Monsieur le Maire, vous étiez donc en conseil municipal mercredi soir parmi les sujets abordés, les sujets rochois, il y a un serpent de mer, c'est la maison de santé qui sera donc finalement un projet privé sur Amancy. Est-ce que c'est bien ça ? Et surtout, est-ce que c'est terminé ? Il n'y aura rien sur La Roche ? – Alors, il n'y aura pas du tout rien sur La Roche, au contraire, une maison de santé provisoire avec pour le moment trois boxes dédiées à des médecins va être capable d'ouvrir dès le mois de janvier. – Dans les anciens locaux de la Banque Populaire ? – Dans les anciens locaux de la Banque Populaire, ça s'est acté, les travaux sont en cours de finalisation, on l'inaugurera au mois de janvier, elle sera prête à accueillir des médecins, même s'il rappelle que la principale problématique aujourd'hui chez nous, ce n'est pas les locaux, c'est les médecins qu'on doit mettre dedans. Et après, le projet privé d'Amancy, il suit son cours avec les problématiques d'urbanisme administratif qu'on connaît, mais ça suit son cours. Mais dès le mois de janvier, les médecins qui voudront s'installer à La Roche auront des locaux neufs mis à leur disposition. – On ne perd pas trop de temps pour parler de l'ancien hôpital d'Andrevetan, c'est acté, terre actem, c'est soldé, ça y est. – Aujourd'hui, le dossier est soldé, le contentieux est terminé, les travaux vont pouvoir démarrer, même si on suivra de très près les questions qui vont aller autour de la circulation et du stationnement sur le site. – Travaux de quoi, juste dans les grandes lignes pour ceux qui n'ont pas suivi ? – Les travaux, donc une soixantaine de logements, on est en train de travailler avec le promoteur justement pour qu'il s'intègre de la façon la plus harmonieuse et aussi pour ramener de la vie dans ce quartier qui bénéficie au centre-ville et à son dynamisme. – Pierrick Ducimetière, la rentrée a été marquée par la crise énergétique, et l'inflation de la facture. Qu'en est-il pour la Roche-sur-Fouron ? – Pour la Roche-sur-Fouron, comme pour toutes les entreprises de la Vallée et comme pour toutes les collectivités, la facture va s'envoler. A priori, sur les premières estimations, c'est à peu près 350 000 euros d'augmentation sur le budget de fonctionnement. Autant vous dire que quand on a une capacité d'autofinancement qui était déjà réduite d'année en année à cause des baisses des subventions de l'État, on commence à sérieusement se demander comment on va faire. Après, la collectivité, elle va gérer intelligemment ses dépenses de fonctionnement. On va essayer de s'améliorer là-dessus. Et on sait aussi que les collectivités, on a la chance d'avoir des garanties financières derrière. Une collectivité, elle ne peut pas faire faillite. Moi, ma pensée aujourd'hui, et j'étais avec un certain nombre de chefs d'entreprise hier soir de la région, elle va plutôt à eux où c'est des emplois qui sont mis en péril, où c'est vraiment des activités parfois familiales depuis des décennies et des décennies qui sont mises en péril par cette crise énergétique. C'est à eux que je pense qu'il faut penser également. – Il y a beaucoup de mairies du pays du Mont-Blanc, de la vallée de l'Arve, qui nous ont transmis carrément leur plan de sobriété énergétique. Vous n'en êtes pas encore là ? – Plan de sobriété énergétique, on en est là puisqu'on l'a voté mercredi soir au Conseil municipal qui a été d'ailleurs validé par l'ensemble du Conseil, y compris les groupes minoritaires qui ont été mêlés à sa rédaction et sur les réflexions. Donc il est évident que c'est la première piste qu'on va faire et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé cette année de ne pas reproduire la patinoire traditionnelle du centre-ville de La Roche parce qu'en termes de coûts, ça aurait été vraiment énorme même si, et j'insiste à chaque fois, la piste n'est pas celle des économies financières puisque ce qu'on a économisé, on l'a redonné à l'Office du tourisme pour qu'ils animent le centre-ville d'une autre manière mais c'était vraiment la question énergétique parce qu'au-delà de la facture, il y a le manque d'énergie qui va poser question cet hiver. – Vous parliez de la patinoire, justement, un des moyens de faire des économies d'énergie c'est pour la plupart des communes de réduire la voilure sur les festivités de Noël. Vous les avez justement inaugurées hier soir. – On a inauguré les illuminations de Noël dans un format un peu réduit cette année et surtout beaucoup plus intelligent. On a investi dès la première année dans plus de matériels LED qui sont moins consommateurs mais il était quand même important, je crois, dans des moments qui sont un peu moroses au niveau international de garder cet esprit de convivialité. Puis les fêtes de Noël sont en France quand même traditionnellement ancrées. Je pense qu'il faut respecter les traditions et ne pas perdre de vue que dans les moments difficiles, c'est là où il faut se serrer les coudes, c'est là où il faut être ensemble et passer des bons moments conviviaux. C'était le cas hier. Je suis très content massivement. – Donc pas de patinoire mais d'autres animations, c'est quoi le programme pour le Noël Rochois alors ? – Alors la principale c'est que la patinoire est remplacée par une piste de roller déjà donc on reste sur une thématique assez proche et puis beaucoup plus d'animations que ce qui avait pu être le cas les autres années. Tous les week-ends vous pouvez trouver le programme à l'office du tourisme mais avec des déambulations en ville, des artistes qui viennent produire le traditionnel Père Noël, un spectacle de magie, il y en aura vraiment pour tous les goûts. – Pierrick Ducimetière, l'un des objectifs de la mairie parmi les opérations dont on a parlé dernièrement c'est de lutter contre différentes nuisances. Vous sortez d'une campagne de prévention contre les nuisances sonores des deux roues motorisées. Il y a d'autres nuisances dans votre viseur ? – Alors nuisances pas forcément les deux roues effectivement les gens se plaignaient du bruit donc on a essayé de cibler… – Deux roues motorisées, attention ! – Deux roues motorisées, exactement mais c'est parce que je vais venir sur une des prochaines campagnes de prévention qu'on va faire. Dans les deux roues motorisées qui ont été d'abord ciblées, on le fera ensuite sur les véhicules quatre roues qui parfois dépassent allègrement les réglementations et puis je parlerai pas de nuisances parce que c'est un vrai nouveau moyen de transport mais aujourd'hui il y a des problèmes de sécurité avec les trottinettes électriques. La police municipale toujours dans un objectif de prévention va mener des campagnes déjà sur le port du casque, sur la façon de circuler quand on est en trottinette électrique pour le bon partage des voiries sur la collectivité pour que tout le monde soit en sécurité surtout. – Merci Pierre-Éric Ducimetière, maire de La Roche-sur-Fouron d'avoir été notre premier invité officiel dans le cadre de notre nouveau rendez-vous. Bonjour M. et Mme le maire. – Un grand merci à vous pour l'invitation. J'espère que les collègues qui me succèderont ici y trouveront autant de plaisir que moi. – Merci. – Merci Pierre-Éric Ducimetière, maire de La Roche-sur-Fouron. Évidemment, vous êtes peut-être arrivé au milieu de cette interview. Vous retrouverez le replay vidéo sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube aussi, Radio Mont-Blanc, là où vous retrouvez l'ensemble de nos chroniques.